Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue à la formation d'aujourd'hui sous le nom Marketing Digital. Dans le cours de notre formation, vous apprendrez le blog Présentation et Définition, les blogueurs professionnels, le blog personnel pour un objectif professionnel et enfin les outils de blogging. Tout cela avec Dr. Hala Benabdin-Nabi, membre du corps professoral de l'Université Middowchon. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, Dr. Malek. Donc, je souhaite la bienvenue aux chers participants. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer notre quatrième séance, d'accord, pour comprendre le marketing digital. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre outil du content marketing. C'est un outil très intéressant et très important, à savoir le blog. Donc, le blog, donc, une petite, pour la petite histoire. Donc, le format du blog a largement été popularisé par des éditeurs de plateformes de blogging type blogueur en 1999 aux États-Unis et Skyblog en 2002 en France. Et peu de temps après, c'est le WordPress 2003 qui a créé l'outil qui est aujourd'hui celui le plus utilisé, d'accord. Donc, ça veut dire quoi, le blog ? Une petite définition. Donc, le blog, c'est un site Internet qui se présente sous la forme d'un journal intime avec des successions, pardon, d'articles datés. Et ces publications sont présentées par ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien et sont également organisées par catégorie. Donc, je vais vous montrer un exemple pour comprendre encore plus le blog. Donc, les éditeurs de plateformes de blogging ont connu un succès croissant. Le blogueur est devenu une activité, blogueur, blogging, c'est-à-dire faire le blogging, est devenu une activité partagée par de nombreux particuliers. Et certains même ont lancé leur blog pour partager leur passion et ont pu transformer au fil du temps cette initiative personnelle en projet professionnel grâce à la notoriété acquise. Mais en fait, la plupart l'ont abandonnée au bout de quelques publications. On a remarqué qu'il y a eu une… c'est-à-dire tout le monde a pris part de cette activité. Il y a eu un temps où on a vu plusieurs personnes opter pour le blogging. Mais le problème, c'est que c'est les publications au bout de quelques temps, surtout s'ils ne vont pas connaître une grande audience. Donc, bien sûr, tout dépend de plusieurs facteurs. Mais le facteur le principal, c'est du fait d'un rythme très trop distendu dans les publications où, bien entendu, le contenu, il n'a pas une grande valeur ajoutée. Donc, en fait, au bout de quelques publications, les blogueurs en question abandonnent cette activité. Donc, il faut comprendre que les blogs et parfois désormais… donc, l'activité de faire le blogging, ça demande beaucoup du temps et ça demande vraiment de l'investissement de la part de la personne qui va créer le blog. Donc, comme on a dit, donc, au bout de quelques publications connaissant une faible audience, d'accord, le blog est parfois désormais tourné en dérision, donc, car beaucoup y voient un lieu d'expression personnelle, auto-centré, n'ayant qu'un seul objectif de mettre en valeur l'auteur. Voici, c'est une vraiment… une pensée qui a déjà… on a vu que cette pensée a dominé quelque temps sur l'Internet, mais dernièrement, il faut comprendre que le blogging, c'est un outil très puissant du marketing de contenu. Donc, les entreprises qui cherchent à, bien sûr, mettre en place une approche inbound marketing et donc, s'intéressent à prendre, à prendre au sérieux le marketing de contenu, ils doivent, ils ont, bien entendu, fait attention au blogging parce que c'est vraiment un levier très important du marketing de contenu. Et parfois, on voit que, sur le plan personnel, quand les blogueurs essayent de mettre n'importe quoi sur leur site web ou bien sur leur journal intime, ça, parfois, ça, ça, ça ne… de… ça n'attire que les moqueries de certains. Mais quand on parle du blogging pour les entreprises, non, c'est du sérieux et c'est un levier très important du marketing de contenu. Donc, il faut comprendre à ceux qui pourraient être tentés de dire que le blog est mort. Donc, il faut répondre que non, surtout, même pour le blog personnel, on va voir de différentes catégories, le blog personnel et le blog pour les entreprises. Il faut comprendre que le blogging n'est pas mort, même pour le… sur le plan personnel. Donc, il faut comprendre que maintenant, donc, le blogging, comme je viens de le dire, c'est un levier très important du marketing de contenu. Et donc, il existe plusieurs formes de blog qui ont des objectifs très différents. On a vu que le blogging est devenu une activité à part entière et on a vu plusieurs objectifs qui ont émergé et plusieurs catégories. On va voir tout à l'heure quelques petits exemples ensemble. Donc, ils peuvent bien sûr constituer des outils déterminants en termes stratégiques, d'accord, surtout pour les entreprises et même pour les… sur le plan personnel. Donc, si on prend les blogs personnels, par exemple, ils peuvent traiter d'un tout autre sujet que soi-même, donc comme une passion que l'auteur pratique ou bien il va relater sa propre expérience professionnelle. Donc, s'il y a des échecs, s'il y a des réussites, s'il y a bien sûr des hauts et des bas dans l'expérience professionnelle, il peut relater ça dans son blog, il peut faire partager son expérience avec les autres. Donc, il peut même partager un voyage qu'il a fait récemment. Donc, plusieurs sujets, d'accord, qui peuvent être relayés dans un blog, autre bien sûr que soi-même. Donc, c'est très important de comprendre que le blogging, ça devient, ça est devenu, pardon, un outil incontournable. Je vais prendre l'exemple, bien sûr, le blog voyage. Donc, le blog voyage est généralement un site web qui est tenu par un voyageur passionné. Donc, toujours, bien sûr, j'ai dit qu'on peut partager notre passion à travers l'activité du blogging. Donc, si, par exemple, une personne qui adore ou bien qui est passionnée par les voyages, il peut bien sûr partager ses propres expériences, peut-être donner des astuces, donner des bons plans surtout aux futurs voyageurs, etc. Donc, il peut même relater ses aventures, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qui lui touche le plus. Et bien entendu, il peut partager aussi ses découvertes, il y en a, etc. Donc, ces plateformes peuvent être une source inestimable d'informations, surtout pour ceux qui cherchent à explorer de nouveaux horizons et à se documenter, bien sûr, avant de partir. Bien sûr, s'il y a des destinations qui sont lointaines ou bien qui sont peu connues. Donc, ces blogs partagent et donnent des sources d'informations inestimables pour un voyageur qui ne se connaît vraiment pas. Je vais prendre l'exemple de ce blogueur, d'accord, qui partage toujours ses expériences avec les lecteurs. Donc, voici un exemple de, comment dirais-je, de blogging du voyage. Donc, vous voyez que, je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Vous voyez le blog? Nous voyons le PowerPoint, si vous savez changer entre le PowerPoint et le web. Ah, d'accord, 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 je vais vous montrer. Voilà. Est-ce que, bon, apparemment, je dois revenir à la... Est-ce que vous voyez maintenant ou pas? Oui, oui, je ne sais pas si vous... C'est toujours le partage d'écran sur les photos où dormir à Istanbul, etc. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, voici un exemple. Oui, d'accord, merci. Donc, voici un exemple de blog sur les voyages, d'accord? Donc, vous voyez l'URL de ce blog, voyagetype.com. Donc, ça donne vraiment des astuces et des bons plans, d'accord, sur plusieurs destinations. Et on voit, par exemple, les destinations par continent, d'accord? Et on voit les circuits par pays. On va voir aussi ces anglais, comment organiser un voyage. Donc, il y a plusieurs informations sur ce site qui sont vraiment très outils, très utiles pour les voyageurs, d'accord? Par exemple, voici un autre anglais sur, par exemple, location de voiture. Et là, on voit la bannière publicitaire qui fait pop-up. Vous voyez la bannière publicitaire? Donc, c'est un espace où il y a, bien sûr, des publicités, où on peut voir des publicités. Donc, si je m'aventure un petit peu dans ce blog, on va voir les articles. Voici les articles les plus populaires. Donc, vraiment, ça donne une petite idée sur les articles les plus lus dans son blog. Et on voit, bien sûr, la dette des blogs. Bien entendu, quand on parle des articles populaires ici, bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas des… Parce qu'on a dit dans la définition que les blogs essayent de donner accès à des articles antéchronologiques, c'est-à-dire des plus récents aux plus anciens. Donc, dans ce cas-là, ici, non, ça donne accès aux articles les plus populaires. Donc, indépendamment de la date, bien sûr, le plus important, c'est la popularité. Mais si on s'aventure un peu plus loin, d'accord, on va voir plusieurs articles, d'accord, bien sûr, donc, les plus récents. Le dernier article, c'est le 22 juillet 2024, d'accord, qui concerne un article sur l'Amérique du Nord, donc « Où dormir à Montréal », par exemple. Donc, il y a d'autres articles qui se sont apparus en juillet 2024. Donc, on voit qu'il y a succession d'articles, d'accord, des plus récents aux plus anciens. Voici un petit exemple d'un blog très connu, d'accord, d'un blog qui s'appelle « Voyage type », d'accord, qui est partagé par des passionnants du voyage. Bon, je reviens à notre cours. Donc, est-ce que vous voyez le diapo, s'il vous plaît, maintenant ? Est-ce que c'est clair ? Vous voyez le diapo ? Je vais le voir. Au diapo, attendez, s'il vous plaît. Je reviens vers le diapo. D'accord, donc, j'ai parlé d'un petit exemple de Voyage type, un blog très connu pour les gens qui cherchent des informations très utiles sur les voyages. Bien sûr, ce blog donne des astuces, des conseils pour les voyages. Donc, il y a un autre exemple aussi de ce blog-là, d'Olivier Rolland, qui est passionné de livres et de voyages. Donc, il a abandonné ses études de très tôt et décide en 2008 de lancer son blog pour partager ses lectures et inciter les francophones à lire davantage. C'est quoi sa philosophie ? C'est l'apprentissage à tout âge. Si on va voir le blog d'Olivier, vous voyez aussi son blog, d'accord ? Donc, il y a un petit, comment on dit, un welcome, bienvenue sur mon blog spécialisé pour devenir libre et indépendant financièrement grâce à votre blog. Donc, voici, l'utilisation vraiment du langage, il est très approprié, il est très incitateur. Il essaye de faire partager ses propres expériences, ses propres, bien sûr, ses connaissances, avec, bien sûr, une audience qui s'intéresse, d'accord, à devenir libre et indépendant financièrement. C'est un autre exemple de blog. Vous pouvez le voir, j'ai partagé avec vous l'URL de son site. Vous pouvez, après, voir quand vous recevrez le cours. Donc, vous pouvez revenir à ce site et revoir encore plus en détail ce blog. Donc, pourquoi et à qui écrire ? Donc, quand on essaie de s'intéresser au blogging, bien sûr, on est toujours dans cette approche, cet esprit de marketing de contenu, dans cet esprit de lean-bound marketing qui essaie d'attirer le consommateur vers votre marque, vers votre entreprise, à travers un contenu de qualité. Et bien sûr, on essaiera, bien sûr, de bien soigner le blogging comme un outil intéressant du content marketing. Donc, pourquoi et à qui écrire ? Donc, le blogging, il est devenu, bien sûr, un levier du webmarketing et doit être utilisé à chacune des étapes de la stratégie. Donc, avant tout, bien sûr, quand on parle de stratégie, il faut toujours penser dès le départ aux objectifs. Et je reviens toujours à cet aspect-là parce que c'est très important. C'est quoi votre objectif ? En tant que blogueur professionnel, en tant que blog personnel et en tant que blog d'entreprise, il y a plusieurs catégories d'objectifs, bien sûr. Alors, il y a plusieurs catégories de blog et à chaque blog, ça convient de comprendre et de mettre, bien sûr, d'identifier votre objectif. Par exemple, si un blog professionnel, c'est quoi l'objectif premier ? Bien sûr, il y a un objectif premier, un objectif final. Il y a, bien sûr, une cible pour chaque blog. Donc, pour le blog professionnel, par exemple, l'objectif premier, c'est capter une audience de masse. D'accord ? On essaiera de capter une audience de masse. Donc, bien sûr, ici, on va voir quelques exemples de blogueurs professionnels. Je vais vous montrer l'exemple. Donc, pour le blog personnel, on essaiera, d'accord ? L'objectif premier, on essaiera de valoriser son niveau d'expertise sur son secteur de marché et peut-être, bien sûr et bien entendu, partager une passion. Je vais vous dire une chose très intéressante. Surtout dans le monde du marketing digital, d'accord ? Dans le monde du marketing digital, si vous voulez décrocher un travail, et là, c'est très important de comprendre ça. Si vous voulez décrocher un travail dans le monde du marketing digital, en tant que rédacteur, en tant que référenceur, en tant que responsable projet, responsable produit, etc. Dans le webmarketing, la première chose que le recruteur essaiera de vous demander, c'est de vous demander votre blog personnel. Et oui, c'est très important d'avoir un blog personnel parce que ça donnera, ça pourrait donner une idée sur votre plume, sur votre rédaction, sur comment vous allez procéder dans le, c'est-à-dire, vous allez, bien entendu, quand vous allez faire votre blog personnel, il y a plusieurs aspects du marketing digital que vous devrez le mettre en œuvre. Donc, c'est un moyen pour le recruteur de comprendre, est-ce que vous maîtrisez, d'accord, les différents outils, les différents rouages du marketing digital ou non ? Donc, pour une personne qui aimerait travailler dans le monde du marketing digital, il est temps maintenant de lancer son blog personnel parce que, tôt ou tard, surtout dans le monde du marketing digital, tôt ou tard, le recruteur va poser cette question et va demander votre blog personnel. Donc, pour ceux qui aimeraient travailler dans le marketing digital, il faut penser de lancer un blog personnel. Pour l'objectif premier d'un blog d'entreprise, donc, le premier objectif, c'est de capter, bien sûr, une audience plus large pour augmenter le trafic sur le site de l'entreprise et, bien entendu, valoriser le niveau d'expertise de l'entreprise. Et, bien sûr, l'objectif final, donc, pour le blog personnel, bien sûr, professionnel, pardon, générer un revenu, parce que, pourquoi il a mis en place ce blog professionnel ? Parce qu'en fait, comme on a vu avec Olivier, il a abandonné ses études et son gain de pan, c'est le blog en question. Donc, il essaiera de générer de revenus, il essaiera d'avoir un salaire, d'accord ? Donc, par contre, pour le blog personnel, c'est un moyen très intéressant et très efficace pour être contacté par les recruteurs. Et j'ai dit qu'un autre objectif qu'il faut mettre en tête, c'est d'un jour, vous pouvez décrocher un travail dans le marketing, dans le monde du marketing digital, vous êtes amené à donner. C'est un moyen très efficace pour convaincre le recruteur de donner une image, de donner un aperçu sur votre expertise, vos connaissances, etc. Donc, c'est très intéressant de penser à lancer un blog personnel. Pour l'entreprise, le blog d'entreprise, l'objectif, bien sûr, final, c'est d'améliorer le référencement naturel. Donc, pour la cible, pour le professionnel grand public, les lecteurs bien spécialisés, bien sûr, on dit que, par exemple, dans le blog professionnel, vous allez partager votre connaissance, votre expertise dans un domaine bien précis. Donc, bien sûr, vous êtes amené à convaincre, à toucher plutôt un grand public. Et bien sûr, peut-être si vous allez vous concentrer sur un secteur bien précis, bien déterminé, peut-être une niche qui sera intéressée par votre blog. Donc, ça va être, bien sûr, des lecteurs spécialisés. Pour le blog personnel, donc le grand public, vous allez toucher le grand public, des recruteurs, des clients, des prospects, des lecteurs, peut-être, qui partagent peut-être le même centre d'intérêt. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez changé de diapo, mais si vous l'avez changé, elle est toujours fixée sur le premier diapo. Ah, voilà. Il y a un problème avec le… Est-ce que vous voyez maintenant le diapo ? Oui, oui, nous pouvons le voir. J'avais cru que vous n'avez pas changé de diapo, mais ça va expliquer beaucoup de choses et voilà. Non, non, c'est vraiment la suite du diapo précédent. Donc, pour la cible, si je vais revenir à la cible pour le blog d'entreprise, ça pourrait toucher des influenceurs en ligne, des secteurs d'activité, des partenaires, des clients, peut-être des futurs clients, des prospects, c'est-à-dire de la presse, des pairs, etc. Donc, vous voyez que pour chaque catégorie de blog, vous avez un objectif primaire et final bien précis, bien différent et une cible, bien sûr, bien différente. Donc, il faut penser vraiment quant au blog, c'est-à-dire quels sont les objectifs, quelle est la cible, etc. Donc, pour les blogueurs professionnels, je vais m'attarder un petit peu sur les blogueurs professionnels. Donc, certains ont su tirer leur épingle du jeu en proposant des contenus spécifiques suivis par une large audience. Donc, annoncé sur ce type de site peut-être un axe très pertinent d'une stratégie marketing digitale, les blogueurs professionnels sont devenus des influenceurs de poids. Il faut comprendre que le mot influenceur, ça pourrait toucher plusieurs catégories. Mais là, on parle des blogueurs, les gens qui utilisent des blogs, d'accord, pour toucher une cible. Donc, vraiment, ils sont devenus des influenceurs dans leur domaine parce qu'ils essaient d'influencer. Ils peuvent influencer, d'accord, un public très intéressé par le contenu, d'accord, qui va être partagé par ce blogueur professionnel. Donc, grâce à leur large communauté… Oui ? Vous avez changé de diapo ou non, docteur ? Oui, j'ai changé de diapo. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Pourquoi et qui a écrit ? Et à qui écrire ? Pardon ? À qui écrire ? Non, j'ai déjà… Je suis déjà très… Plutôt… À qui écrire ? Essayez d'arrêter le partage, docteur, et de revenir car il y a un petit problème. D'accord, je vais revenir sur ça. Merci. D'accord, vous pouvez continuer, docteur. D'accord. Donc, j'ai dit que les blogueurs professionnels, ce sont des influenceurs dans leur domaine, d'accord ? Donc, ils essaieront d'influencer un public cible qui est vraiment intéressé et, d'accord, plutôt immersé dans leurs activités. Donc, grâce à leur large communauté de lecteurs, leurs activités s'est transformée de blogging et elle est devenue leur petite entreprise. Comme on a vu dans le cas d'Olivier, il a abandonné très tôt ses études et s'est concentré sur le blogging. C'est-à-dire ce petit site, ce petit blog. Donc, il est devenu sans gain de pain, donc il essaiera de générer des revenus pour, bien sûr, ça tournait vraiment vers une petite entreprise, vers leur entreprise carrément. Donc, ils monétisent leurs audiences grâce à des contenus sponsorisés ou la mise à disposition d'espaces publicitaires sur leur site. Je vous ai montré pour les voyages, le voyage type, comment il a inséré une bannière publicitaire, bien sûr. À chaque fois qu'un lecteur ou un visiteur clique, ça génère de revenus pour le proprio du site en question. Donc, bien sûr, je vais vous montrer un petit aperçu sur les top 100 des blogs voyages francophones par audience, bien sûr. L'indice, donc, vous indique l'arrêt du blog voyage ainsi que le nombre de visiteurs mensuels enregistrés en juin 2024. Statistique issue du site similarweb.com. Je vous ai montré voyage.ty.com, il a généré, donc, nombre de visiteurs mensuels, donc, c'est 861 879 visiteurs. Donc, vraiment, c'est énorme comme visiteur. Donc, il y a aussi d'autres liens, d'accord, pour le blog voyage comme le Nouveau Monde, Globetrotting. Donc, il y a plusieurs, donc, ce sont des blogs qui génèrent plusieurs, donc, ça attire plusieurs visiteurs et génère, d'accord, 10 milliers de dinars, donc, d'ici 2 dollars, peut-être. Voilà. Donc, vous comprenez que le maintenant, ça devient vraiment une activité à part entière, le blogging, et ça génère beaucoup d'argent. C'est très intéressant, bien sûr, mais il faut comprendre une chose. Comme je vous ai dit dans les séances précédentes, c'est pas juste par un clic de doigt que vous allez générer des visiteurs. C'est un travail de, vraiment, il faut le faire avec patience et avec passion. Il faut vraiment travailler sur un contenu de qualité pour attirer les clients. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience parce que ça demande des mois et des mois de travail pour attirer des visiteurs et attirer des clients. Donc, vraiment, ça demande beaucoup de travail. Donc, devenir blogueur professionnel, c'est un travail de langue à l'aide, comme je viens de le dire, et en vivre est de moins en moins facile. Donc, c'est ça le plus intéressant. Pourquoi on a vu que des gens qui, vraiment maintenant, surtout en Europe et en France, par exemple, je prends l'exemple de France, il y a plusieurs personnes qui ont déjà, ils ont fait la conversion professionnelle, se sont tournées vers le net pour générer du revenu. Il faut comprendre, ce n'est pas vraiment donné à tout le monde, ça c'est clair, mais il faut comprendre, maintenant, c'est plus facile de générer du revenu, bien plus qu'avant. Donc, en vivre, ça devient de moins en moins facile. Donc, il faut comprendre que la reconnaissance est devenue difficile à obtenir devant le foisonnement de blogs. Il y a vraiment l'émergence de plusieurs blogs, dans plusieurs domaines, dans plusieurs catégories. Vraiment, comme j'ai dit dès la première séance, le client, maintenant, il est devenu très sollicité, très submergé par les informations. Et ici, quand on parle de blog, il y a plusieurs blogs qui vraiment donnent une rude… Oui ? Désolée de vous interrompre à chaque fois, mais est-ce que vous avez changé de diapo maintenant également ? Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît, dans le diapo ? Les blogueurs professionnels et ses influenceurs. Et après, vous voyez devenir blogueur ? Non, grâce à leur large communauté de lecteurs. Donc, il n'y a pas eu… Maintenant, c'est bon ou non ? Non, non. Non, ça ne change pas. Il y a un problème, je ne sais pas pourquoi. Ça ne suit pas quand je change de diapo, je ne sais pas pour quelle raison. Je vais essayer de sortir et de revenir à nouveau, c'est un titre de problème. D'accord, je reviendrai. Docteur Anna sera bientôt disponible et patientée, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, et Docteur Anna sera bientôt disponible et patientée un peu, s'il vous plaît. Donc, où est Docteur Anna ? Docteur Anna ? Docteur Anna ? Docteur Anna sera bientôt disponible. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Je suis de retour. Oui, je suis. Oui, oui, oui. Essayez de partager maintenant. Ok, on va voir pour une dernière fois si ça fait le même problème. Je vais partager de mon côté, Docteur. D'accord ? D'accord. Donc, est-ce que vous voyez maintenant devenir blogueur professionnel est un travail de langue à l'aime ? Oui, oui, oui. D'accord. Je terminerai. Donc, je reviens. Donc, je redis ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Donc, ça demande beaucoup de travail et c'est de moins en moins facile. C'est-à-dire, donc, déjà, j'ai dit que les blogs sur Internet sont des milliers et des millions de blogs. Donc, il y a le consommateur électrique sollicité. Donc, c'est vraiment… Il y a une grude concurrence. Il y a le modèle publicitaire qui est de plus en plus difficile à assumer en tant que modèle économique. On a vu que vraiment tout ce qui est publicitaire, ça devient très, très vraiment difficile pour les blogueurs professionnels. Et même pour l'entreprise, d'accord, de décrocher, d'accord, et de générer des revenus à travers la publicité en ligne. L'expression passe. Il faut comprendre que l'expression passe. Est-ce que vous voyez que j'ai changé de diapo ? Est-ce que vous voyez le nouveau diapo, s'il vous plaît ? L'expression passe beaucoup par la vidéo. Vous voyez, s'il vous plaît, l'écran. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Bruna. Donc, je reviens vers le… Je vais essayer de mettre comme ça et non pas à mettre sur le plein écran. Peut-être que ça pourrait marcher bien plus. Donc, l'expression passe beaucoup par la vidéo. Vous voyez que dernièrement, vraiment avec les TikTok, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, bien sûr, l'information, elle est plus sollicitée par les vidéos. Les lecteurs, elles aimeraient plutôt voir des vidéos que lire des articles, les lire, bien sûr, des paragraphes. Donc, l'image, à l'image, bien sûr, des YouTubeurs. Bien sûr, on parle maintenant des TikTokers, bien sûr, qui, plus que jamais, en levant un peu, c'est-à-dire, notamment, bien sûr, surtout pour les nouvelles générations. Et quand je dis les nouvelles générations, bien sûr, si je vais parler des ados maintenant ou des enfants, ils sont plus touchés par… Ils sont plus, comment dirais-je, tournés vers les TikToks que même vers YouTube. Donc, vraiment, les réseaux sociaux maintenant ont changé la donne. Et on voit plutôt que le problème, c'est que les blogs, peut-être, ils sont… Parce qu'ils utilisent moins plus tout ce qui est écriture et tout ce qui est articles. Donc, ça devient de moins en moins facile. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Je n'ai pas dit que le blog va mourir. Mais j'ai dit que ça devient plutôt difficile. Les internautes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, aux dépenses des sites web, bien sûr. Les commentaires se sont d'ailleurs beaucoup déplacés des blogs vers les réseaux sociaux. On voit que tout ce qui est… Si le consommateur a un commentaire à donner, il va le mettre sur les réseaux sociaux, et non pas sur un blog. Donc, le problème, c'est qu'il va être vu par des milliers de personnes, d'accord, que l'entreprise ne peut même pas contrôler. Et à ce propos, on voit certains blogueurs fermer leur site pour se concentrer à publier sur les réseaux sociaux, à interagir directement avec leur communauté. Le problème, c'est que surtout, je parle des blogueurs professionnels, donc il y a certains de blogueurs, ils sont carrément shut down. Ils ont fait le shut down de leur blog pour retourner et se concentrer sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, pour vivre de l'activité de son blog, on est toujours dans le blog professionnel, il est impératif, dans la plupart des cas, de capter une très large audience dans un secteur extrêmement concurrentiel, donc où une cible restreinte dans un domaine confidentiel, par exemple les pédales de guitare électrique. Donc, cet objectif est donc difficile à réaliser. Donc, même si vous pouvez être rapidement contacté par des marques lorsque vous avez une activité de blogging régulière, et là, c'est très important de faire attention au rythme du blogging, au rythme de publication que vous allez les mettre. Si je vous ai donné l'exemple de… Je vais revenir sur cet exemple-là, puisque c'est important, de voyage type. Voici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le voyage type sur l'écran, s'il vous plaît ? Donc… Oui, oui. Je vais revenir par… Oui. Vous voyez le voyage type sur l'écran. Docteur Malek, je ne vous entends pas très bien. Peut-être que j'ai un problème, un problème de réseau. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, le site du voyage type ? Est-ce que… Oh, carrément, je suis… Oui, nous pouvons le voir, d'accord. Vous pouvez continuer. C'est bon ? Oui, 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 c'est bon, c'est bon. D'accord. Je reviens vers une idée centrale, d'accord, que j'ai déjà évoquée. Je dis que l'activité de blogging est régulière. Je vous ai montré que le voyage type, ça attire presque un million de visiteurs, 800 et quelques. Donc, vous voyez, si on parle du rythme, d'accord, on parle de nombre d'articles qui sont apparus. Donc, le 22 juillet, avant ça, le 17 juillet, même pas cinq jours, d'accord, et le monsieur, il essaie de publier, d'accord. Avant ça, c'est cinq jours, le 12 juillet. Donc, rythme vraiment, même dans la même date, il y a deux articles qui se sont apparus. Il a publié deux articles. Il y a le 6 juillet. Donc, vraiment un rythme très régulier, d'accord, qu'on voit sur son site. Donc, c'est très important de maintenir ce rythme, d'accord, et de publier régulièrement sur le site. Mais il faut comprendre aussi qu'il faut, bien sûr, soigner. Le contenu doit être de qualité et à forte valeur ajoutée, bien sûr, pour satisfaire votre audience. Donc, si je vais revenir, vraiment, au diapo, j'essaierai... Est-ce que vous voyez le diapo maintenant, s'il vous plaît? Je vais revenir vers le diapo. Je m'excuse pour ce problème. Donc, est-ce que vous voyez le diapo, s'il vous plaît? Vous voyez le tableau? Oui, nous pouvons voir pour vivre de l'activité de son blog. Donc, il y a un problème quand je le mets sur plein écran. Donc, j'essaierai de ne pas mettre la présentation sur plein écran. Comme ça, vous pouvez me suivre. Donc, pour vivre de l'activité, j'ai dit que l'objectif est donc difficile à réaliser. Même si vous pouvez être rapidement contacté par des marques lorsque vous avez une activité de blogging régulière. Quand je vous ai montré Voyage Type, il y a vraiment l'espace. Donc, chaque vraiment cinq ou six jours, il essaie même de partager un article. Il y a vraiment une activité régulière. Mais même si, avec une activité régulière, il reste difficile d'en vivre. Parce qu'on a pris l'exemple de la mode. Parce que vraiment, c'est un secteur très concurrentiel. Ou, par exemple, si vous avez choisi une cible restreinte. Par exemple, l'exemple de Bédale de Guitare électrique. Et qui est vraiment intéressé. Donc, vraiment, peut-être une cible est très restreinte. Donc, là, ça devient très difficile pour le blogueur professionnel de maintenir et de vivre, bien sûr, de l'activité de son blog. Il faut comprendre que ce n'est pas vraiment si j'ai, même si j'essaierais de mettre en place un blog, j'essaierais de maintenir un rythme et j'essaierais de partager régulièrement un contenu. Le problème, c'est que peut-être très concurrentiel le secteur. Ou peut-être que ça ne concerne qu'une petite cible. Donc, il y a plusieurs difficultés, à vrai dire. Donc, en fait, il y a une question qui se pose. Le blog n'est-il pas le meilleur outil pour valoriser votre expertise auprès d'un recruteur, d'un futur partenaire? Et là, on parle du blog personnel pour un objectif professionnel. Donc, en fait, quand on met en œuvre un blog qui montre votre curiosité, votre appétence pour un secteur d'activité donnée, votre expertise, votre expérience, ça donnerait une image bien plus crédible que les mots que vous allez dire ou bien le CV que vous allez le donner. Et bien, c'est plus éloquent, c'est plus convaincant et c'est plus intéressant pour les recruteurs. C'est-à-dire, si on passe, on prend à part l'activité du blogging, on va gagner notre vie à travers un blog. Même une personne qui est à la recherche d'un travail, le blog, c'est un outil très intéressant. Donc, vous voyez, ça pourrait, en fin de compte, le blog, ça pourrait, c'est-à-dire, intéresser plusieurs personnes. Une personne qui est à la recherche d'un emploi, une personne qui veut en faire son gain de pain, un professionnel, bien sûr, bien entendu, ou une entreprise carrément. Donc, ça ne touche pas que les entreprises. Ça pourrait être un outil très intéressant, même pour une personne qui cherche, d'accord, qui a un objectif professionnel. Donc, l'objectif, dans le cas de ce blogueur, l'objectif n'est pas la largeur de l'audience, mais le public ciblé. Donc, l'objectif est de rendre visible votre blog auprès de professionnels de votre secteur. Donc, il est essentiel d'en diffuser l'adresse. Il faut comprendre qu'il y a vraiment une chose à faire dans un blog personnel. C'est de, bien sûr, quand on va envoyer, par exemple, notre CV, d'accord, notre candidature, c'est intéressant aussi d'adresser, de diffuser l'adresse de votre blog. Et, bien sûr, on peut le mettre en signature dans chaque email envoyé. Donc, c'est deux moyens très intéressants, d'accord, pour générer du trafic vers votre site, votre blog personnel, d'accord, et montrer à votre recruteur que vous avez un blog. Donc, c'est à vous, d'accord, bien sûr, on parle ici du blog personnel pour objectif professionnel. Donc, c'est à vous, en tant que quelqu'un qui est à la recherche d'un travail, bien sûr, ou bien de chercher une conversion professionnelle, ou bien sûr, vous voulez, vous travaillez, mais vous essayerez de changer votre travail, trouver d'autres opportunités. Donc, c'est très intéressant d'avoir un blog personnel. Donc, c'est à vous de faire connaître ce blog auprès de la cible que vous souhaitez atteindre. Et, secondairement, vous pourrez tenter de toucher une cible plus large, notamment via la mise en avant de vos articles sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très intéressant et ça pourrait être un outil incontournable. Donc, maintenant, on va parler un petit peu pour le blog d'entreprise. Donc, complémentaire à A2C au site vétrine, au e-commerce, aux plateformes de mise en relation, le blog d'entreprise est un élément clé pour attirer des potentiels clients et travailler la marque employeur. Entre autres, il permet de crédibiliser la voie de l'entreprise et améliorer le renforcement naturel du site web. Bon, si je vais vous montrer, bien sûr, un blog, d'accord ? Docteur, tout va bien chez vous ? Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Oui, nous pouvons voir le… Oui, 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 nous pouvons le voir. Voilà. C'est un blog d'entreprise, d'accord ? C'est une entreprise qui est spécialiste piscine et spa depuis 1993, vous voyez ? Donc, il y a des anglais où ils montrent les piscines, les prestations, d'accord ? Des galeries. Vous pouvez même demander un devis pour construire une piscine, etc. Donc, c'est le blog. Donc, c'est très intéressant. Vous voyez qu'il y a des articles ici, tout savoir sur la piscine en coque polystère, par exemple. C'est apparu le 26 janvier 2024, d'accord ? Donc, c'est très intéressant de voir, d'accord, en tant qu'une personne qui cherche à installer, par exemple, une piscine en coque polystère. Donc, ça donne des conseils, d'accord, pour la construction. Ça donne des astuces. Ça donne des bons plans. Vous voyez les articles, il y a la date d'apparition, etc. Donc, c'est très intéressant d'avoir un blog d'entreprise. Ça pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait crédibiliser l'entreprise. Parce qu'en fait, quand vous allez étaler votre savoir-faire et votre expertise, vous allez gagner la confiance de vos futurs clients. Donc, c'est très intéressant d'avoir, d'accord, cet outil, d'accord, qui est le blog d'entreprise et, bien entendu, de mettre, de soigner le blog en question. Est-ce que vous voyez le diapo maintenant, s'il vous plaît ? Le blog d'entreprise, vous voyez le diapo ? Oui, oui, le diapo, le PowerPoint, non, pas encore. Pas encore, d'accord. Je vais repartager alors. Donc, vous voyez maintenant le diapo, s'il vous plaît ? Oui, 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 pour cela, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Donc, pour cela, il est impératif de maximiser l'audience. Donc, le doigt, on parle du blog d'entreprise, le blog doit service de relais entre les recherches de l'internaute et le site web institutionnel ou marchand de l'entreprise, bien sûr. Mécaniquement, l'augmentation de l'audience entraîne, en règle générale, une amélioration, bien sûr, du référencement naturel. On a dit que l'un des objectifs du marketing de contenu de Leanbound Marketing, c'est l'amélioration du référencement naturel. Donc, c'est un blogging, bien sûr, ça va aider à améliorer le référencement naturel du site. Donc, par ailleurs, l'objectif est de valoriser l'expertise de l'entreprise grâce à des contenus utiles, porteurs de sens et de preuves. Donc, vous voyez comme le blog d'entreprise pour l'épicine, il montre carrément des projets antérieurs. Il montre, bien sûr, des preuves. Il donne des preuves sur son expertise, sur son savoir-faire, sur ses projets intérieurs qu'il a entamés et terminés avec succès. Donc, c'est très intéressant de s'intéresser au blog de l'entreprise, parce que ça aide beaucoup et c'est un outil incontournable. Donc, je reviens vers l'exemple de Spa Piscine. C'est une entreprise d'installation de piscine. Des conseils pour l'entretien, il donne des conseils pour l'entretien, des photos uniques, des informations sur l'installation et toute une liste de mots-clés qui permet de naviguer facilement sur le blog. Donc, c'est simple, net et très efficace, en particulier avec le configurateur de piscine. Donc, les anglais dans le blog orientent vers des contenus informatifs, mais aussi vers les produits, les demandes de devis personnalisés. On a vu que l'anglais demandait un devis. Donc, des liens vers leurs réseaux sociaux permettent aux visiteurs de rester en contact avec l'entreprise et ainsi d'augmenter sa visibilité, de faire connaître son blog, son site et surtout ses services. Donc, c'est très intéressant, le blog d'entreprise, c'est vraiment, il faut comprendre qu'on pourrait, à travers le blog d'entreprise, dialoguer avec sa communauté et ses lecteurs. Donc, le blog, c'est un espace de dialogue, en fait. Donc, votre communauté aime partager son avis et pouvoir échanger sur un article. Donc, il faut penser à lui laisser la possibilité de converser avec vous. Donc, même si les commentaires se sont beaucoup déplacés sur les réseaux sociaux, on a vu que, j'ai dit tout à l'heure que l'audience, les consommateurs, les clients, les internautes carrément, aimeraient toujours partager leurs avis et discuter sur les réseaux sociaux, mais même s'il faut penser à donner la possibilité au votre visiteur de donner son avis sur le blog. Donc, j'ai dit, même si les commentaires se sont beaucoup déplacés sur les réseaux sociaux, l'article va être directement commenté dans la publication à laquelle il est rattaché sur Facebook, Twitter, etc. Le blog, il doit demeurer un lieu d'échange avec votre internaute, avec votre consommateur, prospect, client, futur client, etc. Donc, il faut penser à laisser le moyen et la possibilité de dialoguer avec la communauté. Donc, il y a un petit bémol quand même dans les publications, surtout les commentaires, et ça c'est vrai même avec dans les réseaux sociaux. Les commentaires peuvent être qualitatifs, donc il faut, si vraiment de bonne qualité, donc vraiment ils sont intéressants et utiles, il faut penser à répondre et bien sûr alimenter le départ. Mais ils peuvent aussi être des spams, c'est-à-dire juste des spams. Donc, ça pourrait être des commentaires injurieux ou diffamatoires carrément. Il faut les modérer, c'est-à-dire la modération peut être faite à postériori, après publication, ou a priori avant publication. Donc, il faut, c'est à vous de choisir l'option que vous préférez, d'accord ? Mais il faut toujours faire la modération, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sûr, dans notre cas, sur le blog. Donc, il faut comprendre que plus le sujet est sensible, plus il est recommandé de faire de la modération a priori. Donc, il faut faire a priori et pas a postériori, pour éviter qu'un flot de commentaires injurieux ou diffamatoires ne soit publié. Donc, les commentaires dispamants sont des commentaires qui sont postés par des robots, parfois. Donc, en fait, ce n'est pas parfois, mais dans la plupart des cas, ce sont les spams, leur origine, ce sont les robots. Il faut les supprimer au fil de l'eau. Donc, il ne faut pas les laisser entraîner ces spams. Donc, il faut veiller à bien contrôler les messages sur le blog. Donc, c'est important, bien sûr, pour votre e-réputation, réputation en ligne. D'autre part, en tant que directeur de la publication, vous êtes juridiquement, et là, vous êtes tenu envers la loi, d'accord ? Vous êtes responsable de ce qui est écrit sur votre blog. Donc, il faut faire attention. Ça pourrait tourner très mal, surtout si le sujet est sensible et ça pourrait vous causer des ennuis. Donc, le contenu d'un blog d'entreprises cible des problématiques clients. OK, il faut répondre dans des articles dédiés. Si, par exemple, un client qui cherche un piscine en copse polystère, il faut lui donner les astuces, les moyens. Mais il faut comprendre, il n'est pas question de donner toute l'étendue de votre savoir, mais d'exposer une partie de votre expertise sur le secteur d'activité en particulier. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Si vous donnez toutes les astuces, toute votre expertise, personne ne va revenir vers vous pour demander un devis ou pour vous demander pour faire le travail en question. Donc, il faut être attentif à l'actualité du secteur dans le but de proposer du contenu de CHU et attestant de la dynamique interne. Donc, si, bien sûr, maintenant, on parle pour les piscines, maintenant, tout le monde, il s'intéresse à ce genre de piscines, en copse polystère, je ne sais pas, il faut être à jour, il faut suivre la tendance, il faut, parce qu'en fait, les clients qui sont intéressés par ces nouveautés, ils servent, bien sûr, de chercher les informations qui sont disponibles sur Internet. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment être attentif, il faut vraiment suivre l'actualité concernant le secteur d'activité de votre entreprise. Donc, il faut penser à, bien sûr, à faire attention aux messages qui doivent, bien sûr, s'inscrire dans votre ligne éditoriale. Donc, les catégories définies pour votre blog doivent permettre de couvrir l'ensemble de l'expertise que vous démontrez auprès d'une large audience. Donc, contenez-vous dans tous les cas à des univers ciblés. Ne cherchez pas à tout traiter. Il ne faut pas vraiment être tout, c'est-à-dire éparpiller vos efforts et surtout vraiment chercher à cibler des univers bien particuliers. Enfin, montrez les coulisses de l'entreprise. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez, par exemple, présenter les actualités à venir, les salons, les événements, les portes ouvertes qui vont, où vous allez, bien sûr, si vous allez les organiser ou si vous allez, bien sûr, en faire partie. Donc, les projets de collaborateurs en interne, les projets d'innovation en cours, les collaborateurs eux-mêmes, carrément, vous pouvez donner une petite idée sur les collaborateurs avec qui vous allez travailler ou où vous travaillez. Donc, reprenez également les cas clients produits pour le site, si vous en avez, et valorisez-les sous la forme d'articles, pour créer des articles à partir des interviews de clients. Donc, c'est ça. Il faut être vraiment créatif. Il faut penser à chercher un contenu de qualité pour votre lecteur, votre audience. Maintenant, passons à un outil, un point très important dans cette présentation qui sont les outils de blogging. On va commencer par le blog d'entreprise. Donc, si votre site utilise le CMS, l'open source, WordPress, par exemple, il vous sera très aisé de rajouter une partie de blog sur votre site. Donc, ceux qui maîtrisent le WordPress, si vous ne maîtrisez pas le WordPress, il y a des tutéurs sur Internet qui vont vous montrer comment l'utiliser, comment l'installer, etc. Vraiment, Internet regorge par des tutéurs qui sont vraiment très intéressants. Il faut les consulter, d'accord ? Donc, bien sûr, cette possibilité est directement prévue dans le CMS. Dans le cas contraire, vous pouvez étudier la possibilité de rajouter un module CMS ou WordPress sur votre hébergement pour pouvoir créer facilement votre blog. Conseil, s'il vous plaît, pour ce point-là. Donc, comment rattacher le blog à votre site ? Donc, il y a deux possibilités. Ou bien vous faites un site à part entière ou bien un sous-domain. Et là, le conseil à donner, c'est d'éviter de faire un site à part entière. C'est-à-dire un site à part entière, c'est-à-dire développer un site sous un autre nom de domaine. Ce n'est pas efficace. Donc, surtout au niveau SEO. Et cela démultiplie les identités. Donc, votre cible risque de s'y perdre. Exemple, je donne, par exemple, www.monblog.com. C'est à éviter. Plutôt, il faut penser un sous-domaine. C'est une deuxième option. Et cette option permet de donner du poids à votre blog. Donc, il a sa propre URL tout en le raccordant à votre site. Principe, exemple. http.blog.mong.site.com. Donc, vraiment, c'est rattaché à votre site. Mais il a sa propre URL. Donc, il est assez intéressant. Donc, le travail de SEO, on ne va pas le refaire pour un site à part entière. Donc, il faut penser à ce conseil-là. Pour le bloc personnel, vous pouvez, pour la mise en œuvre technique de votre bloc personnel, vous pouvez utiliser, opter pour une solution avec hébergement. Donc, et installer le CMS WordPress, par exemple. Bien sûr, ici, il faut vraiment, si vous avez des problèmes avec le WordPress, il faut vraiment faire des formations qui a plusieurs formations gratuites. Peut-être à Middotion, vous allez avoir des formations sur le WordPress. Et c'est très, vraiment facile de faire le blog, votre blog personnel. Donc, ici, il y a un autre conseil à donner. Vous pouvez aussi utiliser le LinkedIn comme un outil de blogging. Donc, tous les articles que vous publiez sur les réseaux sociaux sont disponibles publiquement à cette adresse, par exemple, www.linkedin.com et votre nom de compte sont les activités, qu'est-ce que vous avez, et votre poste, etc. Donc, vous pouvez partager votre blog personnel à travers LinkedIn qui vous donne, d'accord, qui va être disponible publiquement. Maintenant, il faut penser à écrire pour le web. Donc, ça y est, le blog, il est mis en place. On a pensé à héberger le blog, à le rattacher à notre site, etc. Et il faut maintenant, et là, c'est très important, il faut comprendre une chose. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez faire appel à une personne, d'accord, qui va vous aider sur le volet technique. Sinon, vous pouvez le faire vous-même et je vous invite à vous investir en vous et à apprendre, d'accord. Je dis qu'il y a plusieurs formations en ligne gratuites. Vous pouvez le faire. C'est très facile et ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais ça y est, il faut maintenant penser, ça y est, le blog, il est en place. Il faut faire quoi ? Il faut penser à écrire. Et donc, écrire pour le web représente quelques spécificités, il faut comprendre, dont il convient d'en préciser les contours. Donc, pour cerner les points essentiels à faire apparaître dans votre article, référez-vous à l'infographie ici après. Bon, j'ai mis, je vais vous montrer après l'infographie, voilà. Tout à l'heure, tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est ça l'infographie. Je vais vous montrer comment, je vais vous, on va partager, on va, comment on va rédiger et je reviens vers l'autre point plus important maintenant. Donc, il faut penser au titre de l'article. Le titre doit attirer l'attention, il doit donner envie de lire. Donc, il faut fournir des informations claires sur le contenu, on le sent planer le mystère sur la réponse à la problématique posée. donc, pour guider l'audience, vous pouvez aussi ajouter des crochets pour préciser la thématique. On va voir tout à l'heure. Exemple, social media entre crochets, donc c'est ça le thématique. Comment faire un bon live sur Facebook ? C'est aussi un titre très accrocheur. Donc, il faut vraiment penser à indiquer le nom de deux points traités dans l'article pour inciter au clic. Et c'est une technique très répandue. Donc, dix astuces pour écrire un bon article de blog. Donc, vous voyez, le nombre, il est très accrocheur. Il y aura, ça donne envie de voir ces dix astuces-là. D'accord ? Donc, c'est vraiment très utilisé dans le blogging. Vous voyez, cinq astuces à faire, à comprendre, ou bien cinq stratégies à comprendre, je ne sais pas. Il y a toujours le nombre qui précède dans l'article, d'accord, qui est très intéressant, qui est très technique, très, très, utilisée en blogging. Aussi, il faut, bien sûr, penser à soigner les images, les schémas, les chiffres. Donc, la présence de visuels facilite la lecture. Bien sûr, on indique que les lecteurs aimeraient toujours, ils sont attirés toujours par les images, par les schémas, par les chiffres. D'accord ? C'est très intéressant de soigner ça, de le mettre dans le blog. Donc, les schémas, les représentations visuelles de vos propos, bien sûr, permettent une meilleure assimilation des propos. Et donc, vous pouvez même aussi intégrer de courtes vidéos dans le blog. Donc, il ne faut pas se contenter juste de l'écriture, mais il faut penser à ne pas lâcher, à utiliser plusieurs techniques. Donc, maintenant, passons à la forme des textes. Donc, les paragraphes dans le blog, ils doivent être courts. Ils doivent contenir des sections qui comportent un titre, un chapeau. C'est quoi un chapeau ? C'est un texte qui sert à introduire l'article et ou inciter le lecteur à aller plus loin. Et quelques paragraphes permettant de dynamiser les pages. Donc, il faut mettre les mots en exergue, en exergue, pardon, par la couleur ou carrément en gras et des citations dans un corps plus gros. Donc, ils permettent de guider, de dynamiser la lecture. Donc, il faut penser également à aérer le contenu pour faciliter la lecture. Je vais vous montrer ici. Donc, voici un titre qui commence par un chiffre. D'accord ? Vous voyez, bien sûr, on a dit que les articles, ils doivent, donc, c'est très intéressant de donner. Il faut mettre les dates. D'accord ? Donc, il faut partager aussi des options de partage. Donc, voici le chapeau d'article avec des phrases courtes, d'accord ? Qui sont accrochées. Donc, il faut aérer, bien sûr, entre les paragraphes. On va voir si le titre de paragraphe 2 avec le titre de paragraphe 3, ils doivent être vraiment prendre un peu de recul et faire un saut, par exemple, le saut de ligne. il faut vraiment de l'espace. Il faut penser à des titres et sous-titres pour guider l'œil, d'accord ? Donc, et aussi penser au chapeau pour chaque paragraphe, d'accord ? Mettre un gras en italique. Il faut vraiment faire une police bien différente. donc, je pense que je vais m'arrêter sur sur cet aspect-là, d'accord ? La prochaine fois, je vais terminer avec le blogging avec surtout plus de détails sur l'écriture et comment écrire sur le web. Je reviens vers Docteur Malek. Vous avez toujours le temps. On a jusqu'à cette pardon, 19h. D'accord. J'aimerais bien discuter avec l'audience s'ils ont des questions et je vais revenir point à point pour les questions, d'accord ? Pour à propos de cette séance-là. Ok. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main soit l'écrire sur le chat. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Annex, Annex, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup aussi madame pour les bonnes explications que vous avez fournies. Merci. J'aimerais poser une question à savoir, je voulais d'abord savoir quelle est la différence entre un blog et un site web. C'est ça ma première question. D'accord. D'accord. Donc, comme je viens de vous dire dans la définition, un site web, vraiment, c'est un, pardon, le blog, c'était vraiment un journal intime, d'accord, que vous pouvez le rattacher à votre site. Voyez ? Donc, le site web, ce n'est pas vraiment, il y a une différence de taille entre un site web et un blog. Le blog, vous allez donner votre expertise, vous allez donner, vous allez publier des articles. Alors que le site, il se doit, il y a différentes catégories des sites. Il y a le site marchand, le site e-vétrine, le site informationnel. Donc, ce n'est pas vraiment un site dans le sens où on va, il faut comprendre qu'on ne va pas faire une transaction sur un blog. D'accord ? On ne va pas payer ou faire l'achat d'un, par exemple, d'un article sur un blog. Le blog, il est là pour, il est comme un appui de votre site. D'accord ? Donc, on essaiera d'améliorer le référencement naturel du site à travers le blog. Et j'ai dit qu'il n'est pas intéressant de donner un URL à part entière pour le blog. Ça ne sert à rien. Donc, ça devient vraiment carrément un site informationnel. Donc, ce n'est pas le but. Surtout, je parle de l'entreprise, de blog d'entreprise. Dans le cas de blog d'entreprise, il faut penser à rattacher le blog à votre site et ne pas le mettre dans un URL à part. Est-ce que c'est clair ? Donc, à travers le blog, vous allez publier les articles, vous allez donner un peu plus d'idées sur votre expertise à travers des articles, à travers des schémas, à travers des vidéos. D'accord ? Chose qui n'est pas vraiment très intéressant de le faire sur votre site. le site de votre entreprise, il a une vocation, une autre vocation. On va voir dans le chapitre, le site web socle de l'entreprise, voir vraiment comment on va faire un site web pour l'entreprise qui est vraiment très différent de, bien sûr, du blog. D'accord, j'ai bien compris. Supposons, par exemple, on a une entreprise qui n'a pas un site web ou bien c'est forcément si, par exemple, j'ai un site web, il faut aussi que j'ai un blog sur mon site. Mais on prend le cas, par exemple, d'une entreprise X qui utilise seulement un blog. Quelles seraient, par exemple, les défis majeurs auxquels cette entreprise sera confrontée ? C'est-à-dire, si elle a un blog qui n'a pas de site. Voilà, c'est ça. Une entreprise qui a un blog qui n'a pas de site, est-ce que vous croyez que ça peut se faire ? Si vous avez les moyens de faire un blog, pourquoi vous n'allez pas faire le site ? Ça n'a pas de sens. Le site, le blog, il est là pour, il vient comme un appui du site. Donc, la première chose de faire quand on cherche en tant que marketeur digital, il faut toujours, bien sûr, à faire le site, la première chose à faire pour avoir une présence digitale. Vous me dites, peut-être que vous allez me donner un autre cas de figure. Si vous avez une page Facebook ou bien une page dans un réseau social, vous n'avez pas de site. Là, oui, on voit ce cas-là très répandu, surtout dans les pays en voie de développement. Surtout en Tunisie. Si je prends l'exemple de mon pays, la Tunisie, je vois que plusieurs entreprises essaieront de soigner leur page Facebook ou leur page Instagram, surtout. Bon, les TikTok, etc., c'est pour les ados plutôt en Tunisie. Mais en fait, je vois qu'ils essaieront de soigner leur présence sur les réseaux sociaux. Et si je clique vers le site, si je clique sur le lien de leur site, parfois, il n'y a même pas un site web. Et parfois, s'il y a un site, ce n'est pas vraiment fonctionnel. Donc, c'est très grave et je n'encourage pas et je ne conseille pas en tant que marquetteur digital de faire de la soif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le site web, ça donne une idée sur votre sérieux et ça crédibilise l'entreprise. D'accord ? Parce qu'en fait, le réseau social, en fait, j'ai dit et je redis ça tout le temps, si l'entreprise n'essaie pas de s'investir, d'accord ? Dans un site web fonctionnel, un site web dynamique, un site web avec une bonne ergonomie, etc. Ça donne une image très, 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 comment dirais-je, très erronée sur vous. Moi-même, avant même d'être prof de marketing ou de marketing digital, même en tant que client, j'ai dit qu'il n'essaie pas de s'investir et de payer et de, c'est-à-dire, dépenser de l'argent pour un site web fonctionnel, comment je vais leur donner confiance ? Vous voyez que, vraiment, le site web, il essaye, et c'est un moyen très important, c'est un, la présence en ligne à travers un site web est très importante pour les entreprises, surtout. Donc, le cas de figure où on voit un réseau social sans le site web, il est très répandu. Mais avoir un blog sans le site, ça, vraiment, je ne conseille pas et ce n'est pas assez intéressant. Si vous avez les compétences, si vous avez les moyens de faire un blog, pourquoi ne pas faire le site alors ? Donc, la première chose à faire et à penser, c'est le site web, ce n'est pas le blog. Vous me dites, j'ai donné trois cas de figure. J'ai donné les blogueurs professionnels, j'ai donné le blog d'entreprise et j'ai donné le blog personnel. maintenant, je suis une personne qui cherche à décrocher un travail ou bien faire une conversion professionnelle, je pourrais avoir un blog sans avoir un site. Là, oui, ça, c'est intéressant puisque je ne cherche pas, je ne cherche rien, je ne cherche pas à vendre un produit ou un service. La personne que je vais, la chose que je vais, comment dirais-je, faire du marketing sur laquelle je vais faire du marketing, c'est moi-même, c'est le candidat, la personne lui-même. Dans ce cas, oui, j'essaierai de lancer un blog, mais je ne vais pas me faire un site web. Mais pour les entreprises, il faut penser à avoir un site web, même si vous avez une page Facebook ou bien une page, une page, pardon, dans un réseau social avec plusieurs followers, il faut penser à avoir un site web. Je ne sais pas si, est-ce que vous me suivez? Oui, oui, j'ai compris. Déjà, dans nos jours-ci, par exemple, on vous dit que, voilà, c'est une entreprise, mais il n'a pas de site web. Déjà, vous serez en doute que... Oui, c'est très mal vu en tous les cas. Surtout une entreprise. Moi, j'ai dit, c'est une entreprise qui, bon, je sais que c'est très difficile pour les entreprises qui vont se lancer pour la première fois en ligne. D'accord? Peut-être, c'est un moyen aussi de se lancer peut-être avec une petite page Facebook et après chercher à avoir plus de visibilité. Mais si vous êtes une entreprise qui essaiera de toucher une audience plus large, à d'être plus visible, à toucher plusieurs utilisateurs, c'est la présence en ligne et d'être obligatoire à travers un site web. Mais je peux comprendre que le premier pas, ça pourrait être juste une page Facebook ou bien une page Instagram pour commencer. Mais il faut toujours penser à avoir un site web. Vous voyez, parce que ça donne plus de crédibilité à vous. Parce que quand je clique sur un site et je vois, par exemple, votre adresse, je vois votre numéro de téléphone, vous allez penser peut-être à donner un petit, à mettre l'itinéraire pour... On peut le voir aussi sur une page Facebook. C'est pas vrai. Mais quand même, le site web, il donne plus de crédibilité. D'accord ? On va le voir dans notre séance sur le site web socle de stratégie marketing digital de l'entreprise. On va le revoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci, à vous. Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit à lever la main, soit à l'écrire sur le chat. Ok. Personne ? Tout est clair ? Euh... Ma docteur, il y a une question qui va être tapée. Quelqu'un qui est en train d'écrire une question. Je sais pas, mais... Ah, voilà. Amigo, quels sont les moyens possibles de créer un blog ? C'est-à-dire les moyens. Vous parlez de quels moyens. Amigo, veuillez, s'il vous plaît, clarifier votre question. Hum-hum. Ok, je sais... Voilà. Étant un débutant, voilà. C'est-à-dire les moyens techniques, vous parlez ou voyez quoi ? Hum-hum. Technique. D'accord. J'ai dit dans le diapo... Oui. Oui. J'ai dit dans le diapo qu'il y a... Informatique, etc. Oui. J'ai dit dans le diapo qu'il y a le WordPress qui donne maintenant qui est vraiment un moyen très intéressant. D'accord ? Il faut le maîtriser pour pouvoir... Il est facile. Il n'est pas vraiment... Ça ne demande pas des techniques d'ingénieur ou bien le savoir d'ingénieur, mais il faut suivre quand même les pas. Donc, c'est très facile de le voir sur Internet. Vous pouvez trouver des tutorials et des... Oui, voilà. C'est ça. Le CMS WordPress, exactement. Donc, c'est un moyen très efficace, d'accord, pour faire le blogging. Il faut juste installer WordPress et personnaliser le blog. D'accord ? Faites une petite recherche sur WordPress. Vous voyez des tutorials sur YouTube. Ça vous aidera énormément. Moi, pour ma part, la prochaine fois, je vais vous montrer comment on va écrire, quelles sont les astuces pour écrire et pour... j'ai donné quelques détails aussi sur les titres, sur le chapeau, sur le visuel, etc. Et je vais reparler de ça. Donc, je vais consacrer encore une séance, d'accord, pour ça la prochaine fois sur comment l'écrire, l'écriture, d'accord, et comment soigner un blog. D'accord ? Super. Par contre, WordPress, il est payant, n'est-ce pas ? Il n'est pas gratuit. Pardon ? WordPress, il est payant ou bien il est gratuit ? En fait, le WordPress, il est gratuit, mais je crois qu'il y a des fonctionnalités, je ne sais pas si mes étudiants le connaissent ou pas, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, je crois. Mais je crois que le WordPress, il est gratuit. Ça, c'est clair. Mais il y a d'autres outils qui ne sont pas gratuits. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Anix, je pense que vous avez levé la main, la parole est à vous. Non, je voulais juste ajouter quelques trucs au niveau de suivre WordPress, parce que la madame a dit que WordPress est gratuit. Bien sûr, c'est vrai que c'est gratuit, mais il y a des templates qui sont payants. Par exemple, il y a des fonctionnalités que vous devrez payer pour, par exemple, capacité d'hébergement, etc. Pour un peu plus, il faut payer. Mais on peut l'utiliser en tant que débutant, surtout si sa question, c'est pour les débutants, on peut l'utiliser sans problème. Oui, c'est bien ça. Ou bien, s'il est un développeur, il peut coder son blog avec le langage de programmation, là, il peut faire ça aussi. Mais c'est très facile d'utiliser si on utilise WordPress. Vu qu'on l'utilise avec Elementor, là, ça devient quelque chose de très saisif. Voilà, c'est ça. Justement, ils ont vulgarisé l'utilisation de WordPress, surtout pour les débutants, ils peuvent l'utiliser sans problème. Donc là, j'ai une petite question. Docteur Malouk, est-ce que je peux poser la question? Est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui a un blog? Alors là, c'est une très, très belle question. Qui a un blog? Allez, à midi, vous avez un blog? La parole est à vous. Qui a un blog? Qui a un blog? Allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Bon, pour ma part, je n'ai pas encore de blog, mais je pense qu'elle m'a créé un site web. Site web? Oui, oui. Bon, déjà, je voulais intervenir sur la partie de... je ne sais pas si vous avez une idée aussi. Pardon, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît, ou bien revole? Ça va maintenant? Oui. Vos de presse, oui, vous avez dit? En fait, il y a un autre projet dont je vois maintenant et il y a trop de publicité. Il s'appelle ODO. O-D-O-O. Ah non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez me donner une idée? Ça, c'est très bien pour moi. Oui, donc par exemple... C'est ça ODO? Oui, ODO, O-D-O-O. Donc normalement, c'est un projet aussi qui propose... C'est un projet en deux catégories. Normalement, il y a une version en ligne et une version open source. Donc, on peut prendre le code et l'adapter comme on veut, comme hors de presse, mais lui, il est un peu... À la base, c'est un ERP, un logiciel pour gérer les ressources d'une entreprise. Et il offre une fonctionnalité dans ce sens-là. Donc, je voulais juste savoir parce que quand même, je l'ai utilisé même côté en ligne. Il propose, par exemple, si on choisit une application, il peut nous... Il peut faire héberger aussi parce que WordPress, il fait... On peut créer un site à travers WordPress. On peut l'héberger, on a toutes les fonctionnalités. Mais vous avez dit ODO, c'est ça? ODO? Oui, ODO. C'est pour cela, en fait, c'était juste une alternative aussi parce que j'ai trouvé qu'il est aussi simple. Déjà, par exemple, vu qu'à la base, c'est un ERP. Par contre, WordPress, c'est un système de gestion de contenu. Par contre, ODO, c'est un ERP. Normalement, c'est pour gérer carrément les ressources d'une entreprise. Par exemple, au départ... Vous avez dit un ERP, hein? Un ERP, oui. D'accord. OK. OK. Oui, en fait, je ne connais pas sincèrement. J'essaierai de faire une petite recherche et c'est pour ça que j'aimerais de causer avec vous. Vous allez me donner des idées parce que ça change d'une façon contenue. Il faut vraiment être à la page et parfois, les étudiants, ils me donnent des sources d'informations inestimables. Merci pour l'information, monsieur. OK. Tout le cas, merci beaucoup. Merci. J'ai dit, est-ce qu'il y a de parmi vous d'une personne qui a un blog? Non? Est-ce que parmi vous, y a-t-il une personne qui a un blog? Qui a un blog? Qui a un blog? Personne? Docteur Malek, vous avez une question à me poser? Ah, ben oui. Concernant, si nous ne sommes pas une entreprise, par exemple, si on est un individu connu, comme vous le savez, un freelance, est-ce que c'est conseillé de faire un site web et pourquoi? Ou bien, on peut se contenter des réseaux sociaux? Un freelancer? Tout dépend de plusieurs facteurs. J'ai dit, quand on parle de présence en ligne, que ce soit à travers un site ou à travers un blog ou à travers une page Facebook, ça dépend de plusieurs objectifs. Parfois, j'ai dit, quand on est débutant, on n'a pas les moyens, peut-être, il est intéressant de passer, de débuter avec une page sur Facebook ou bien une page sur Instagram. Tout dépend de l'audience à laquelle vous allez la cibler. Mais si vous avez les moyens, si vous avez les compétences nécessaires, si techniquement vous avez les... vous pouvez les faire, why not? Vous ne faites pas un site web. Un site web, c'est plutôt plus crédible aux yeux de la personne. Peut-être, tout dépend de l'objectif. Si votre audience, elle est plutôt sur Facebook, pourquoi faire un site? Alors, dès le départ, que j'ai dit dès le départ, il faut peut-être commencer par une page Facebook. Pas besoin d'aller vers un site. La première chose, la première fois. Mais une fois vous avez les moyens, vous voulez toucher encore plus à une audience plus large, vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez vous lancer dans un site parce que c'est plus intéressant, c'est plus crédible, etc. D'accord? Et les personnes vous donnent confiance encore plus sur le site qu'une page Facebook, par exemple, ou bien sûr, tout autre. Maintenant, si vous avez un site, il faut penser dans une approche d'inbound marketing, de content marketing, il faut penser à un blog. C'est vraiment, ça devient un outil incontournable, d'accord? d'être présent en ligne. Donc, super. Pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, soit levez la main, soit l'écrire sur le chat. Eh bien, le cours d'aujourd'hui est totalement intéressant et répond à la plupart des demandes de nos participants. Il y a une question qui est en train de... Ah, il a donné le lien, merci, monsieur. Odo. Il a donné le lien de Odo. Oui, Odo. De vos logiciels. Oui, de l'ERP, ça. D'accord, merci pour le lien. Donc, pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Merci. D'accord, j'essaierai de voir le site et je vais vous donner je vais vous donner qu'est-ce que j'en pense la prochaine fois. Oui, super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. C'est clair à tout le monde? Vous n'avez pas de questions? Azra, Iman, Hassani, Morshi, Moussa, Nadruddin, Nawad, Saïd, Abdussalam, Aliamidi, Anix, Abdeljaouf, tout est clair pour vous? On va voir vos projets après cette formation? Anix, elle est en train d'écrire, je crois? Oui, oui, il y en a deux qui sont en train d'écrire à tout le monde. C'est bon pour moi? Oui, et ils veulent confirmer que tout est bon pour eux. Donc, je pense que nous avons répondu, docteur, à la plupart des questions. J'attends la prochaine séance pour voir comment rédiger le blog. Ça, c'est Azra. Parfait, Azra. c'était mon étudiante le semestre précédent. Une très bonne étudiante. D'accord, ça pourrait plus une fois. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions, docteur. si vous avez si vous avez terminé votre cours de docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Il y a une petite question que je voudrais poser. Si quelqu'un parmi vous est à la recherche d'emploi, je ne sais pas si vous êtes, vous voulez vous chercher... est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui sont à la recherche d'emploi? Donc, peut-être, oui, d'accord. Si vous... Annix, vous cherchez un emploi, Annix? D'accord. Annix, vous pouvez vous lancer dans le blogging, dans l'activité de blogging. Essayez d'entamer l'exercice et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez la prochaine fois. D'accord? C'est intéressant de se lancer dès maintenant dans le blogging. Aussi, si vous êtes intéressé pour décrocher un emploi, surtout dans le monde du marketing digital, je sais bien que vous êtes très passionné par ce qui est digital. Donc, c'est intéressant de se lancer dès maintenant dans le blogging, d'accord? Et créer votre propre blog. il est toujours maintenant, c'est le moment idéal pour entamer votre activité de blogging. Donc, je vous invite à s'investir dans l'activité de blogging. C'est très intéressant. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. J'espère vous voir très prochainement. Merci à Dr. Malek d'être patient aujourd'hui et de diriger cette discussion. À très bientôt. C'est avec plaisir, docteur. Nous sommes à votre disposition. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé. Nous nous verrons la semaine prochaine, le jeudi, à 17h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Ne loupez pas, cette formation est très, très, très intéressante. Vous aurez accès à des blogs et vous apprendrez de merveilleuses choses avec Dr. Hal. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officier de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons la semaine prochaine ou encore après quelques heures à 20h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, sur la rédaction d'une lettre de motivation. Un séminaire qui a été tellement demandé et très, très, très important pour ceux qui veulent décrocher un emploi ou encore une bourse d'études ou continuer ses études dans une université. Merci à vous tous. ou encore vous pouvez jeter un coup d'œil sur comment trouver votre idée d'entreprise qui est liée à notre formation. N'est-ce pas, docteur? Oui, merci. Bien entendu. Effectivement. Eh bien, vous pouvez également voir nos nombreuses formations telles que préparation à l'examen du DELF, DELF, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux et également découvrir les librairies peintons, peintons pour machine learning, comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Vous pouvez également voir également la gestion de la performance stratégique, apprentissage de la langue anglaise et les outils d'analyse du marché. Donc, merci à vous tous. soyez nombreux, restez connectés et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada